30 meilleures filles au certificat d'études du premier degré, CPD, de l'année scolaire 2023 à 2024 du canton de Kouma, dans la commune Cloto 3, ont bénéficié de kits scolaires, ce 12 novembre à Douneau. Initiées par le Centre d'action pour le développement rural, CADR, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet, promotion de l'éducation à la base dans le canton de Kouma. Elle est exécutée grâce à l'appui de l'ONG Éducation Universelle en Afrique, EDUAF, basée au Luxembourg. L'objectif est de promouvoir l'éducation pour tous, dans le canton et surtout celle de la jeune fille. Les lauréates ont reçu chacune un kit composé de cahiers, de stylos, de crayons, de dictionnaires, d'ensembles géométriques et de tissus. Nous avons organisé cet événement dans le cadre du projet de promotion de l'éducation à la base dans le canton de Kouma. Donc ce projet est initié en collaboration avec nos différents partenaires pour accompagner les efforts du gouvernement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille dans le canton de Kouma. Donc à travers ce projet de remise de kits scolaires, nous voulons exhorter, encourager la jeune fille, la jeune féminine à aller plus vers l'inscellence en matière d'éducation scolaire. Et aussi lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire qui constituent un frein, un véritable frein à leur épanouissement. Donc, raison pour laquelle nous avons organisé cet événement, cette cérémonie de remise de kits, qui est une activité du projet de promotion de l'éducation à la base que nous allons faire dérouler, exécuter sur toute l'année scolaire. Donc c'est le lieu de remercier le principal partenaire financier éducation universelle en Afrique, la direction régionale de l'éducation, l'inspection de l'éducation pré-scolaire et primaire de la préfecture de Groteau, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet, de ces activités en l'endroit de l'éducation en général et de l'éducation de la jeune fille en particulier. Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont déploré le fait que des parents se désengagent vis-à-vis de leur responsabilité par rapport à l'éducation de leur progéniture. Cette situation, selon eux, a pour conséquence la décadence des valeurs morales, qui se reflètent sur les résultats des élèves. Ils ont également rappelé les efforts du gouvernement, pour une éducation de qualité. Aux bénéficiaires, ils ont relevé que ces kits symbolisent leur engagement à offrir de meilleurs résultats, à développer des compétences et à réaliser leurs ambitions. La représentante des bénéficiaires, Mademoiselle Adima Rosaline a exprimé sa reconnaissance aux responsables de l'ONG et ses partenaires pour leur accompagnement. Elle s'engage à travailler pour laisser des traces et non des tâches. Sous-titrage Société Radio-Canada